Je veux soutenir une thèse assez surprenante, c'est que les femmes ont intérêt à faire disparaître les juifs. Ils sont en allemagne à deux points. Premièrement, que les femmes revendiquent de plus en plus l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc ça c'est un point qui est obsessionnel. Et deuxièmement, le fait est que les juifs sont peut-être l'expression la plus élevée du génie humain, masculin. Troisièmement, il se trouve qu'il y a eu une tentative quand même assez puissante, on peut dire, qui s'appelle la Shoah, et qui a visé à détruire et à éradiquer les juifs. Dans les années 40. Donc, la thèse que je défends, qui est assez complexe, qui pourrait fonder sur beaucoup de facteurs dont on ne connaît pas totalement les implications, c'est que le rêve des femmes, le rêve refoulé, le rêve impossible des femmes, c'est que les hommes les plus doués, les plus capables, ne soient pas sur leur chemin. Parce que ça, ça les empêche de dormir, ça les obsède, et ça met en cause leur volonté d'égalité. Donc, jusqu'où ça peut aller, ce genre d'obsession, d'obnubilation, on peut se poser la question. Alors, je ne veux pas faire d'hypothèse sur l'influence d'Eva Brown, sur Hitler, des choses comme ça, ou je ne sais qui, ça n'a pas encore été évidemment exploré, mais le fait est qu'effectivement, il y a, psychanalytiquement, quelque chose chez les femmes, qui les conduit à vouloir, à rêver, à espérer, l'élimination des juifs. Voilà.